Stigvanz est une jeune entreprise qui a démarré à peu près il y a maintenant 4 ans. L'initiative a été prise par Timothy Kaoli qui est un ancien professionnel de rugby qui a joué dans le top 14 en France. C'est quand même une personne qui a toujours évolué et eu beaucoup d'ambition et qui a démarré cette activité-là après être véritablement tombé amoureux de Bordeaux, du vin et de cette magnifique ville qui nous anime aujourd'hui. L'activité a démarré tout simplement par des excursions dans les vignobles bordelais où aujourd'hui on propose aussi des excursions à vélo dans Bordeaux et une découverte un petit peu des lieux insolites. Alors en termes de positionnement, on est véritablement sur différentes gammes de produits. On a démarré sur, comme je le disais, sur quelque chose de plutôt initial et ensuite on a décidé aussi un peu d'innover, d'apporter un peu de changement. On a aujourd'hui ouvert une agence sur Saint-Emilion directement qui propose des tours en vélo électrique. Donc on est les seuls aujourd'hui qui faisons ça et c'est vrai que c'est une activité qui change un peu du quotidien. On est vraiment sur positionnés sur quelque chose d'authentique. On a envie vraiment de véhiculer une image familiale, quelque chose dans l'échange, vraiment dans l'interaction. On aime le côté interactif avec la personne qui est en face de nous et le client. On le voit d'ailleurs sur votre décoration. Et on le voit à travers ces petits murs, tous les gens qui ont écrié et qui ont donné des commentaires favorables. Alors, différentes manières, évidemment, on a un gros trafic sur le site internet qui nous aide aujourd'hui évidemment à nous différencier, enfin à nous faire connaître. Après on a TripAdvisor qui marche énormément. On est premier sur TripAdvisor et ça, ça fait trois ans d'affilée. On pousse les clients à nous laisser des commentaires, à nous recommander, rien que par le biais, par exemple, durant les tours de prendre des photos pour les clients eux-mêmes et de les envoyer par la suite. Après, on a mis en place des nouveaux moyens de communication qui ciblent un certain segment de clientèle. On a essayé de cibler différents segments et d'où le fait que nous travaillons aujourd'hui à travers vos services qui ciblent une clientèle un peu plus volatile, une clientèle aussi professionnelle qui, à travers un séjour professionnel qui aujourd'hui voyage professionnellement et ne profite pas d'un moment de son séjour pour visiter. Et on a vraiment aussi cette envie de redécouvrir, de découvrir de nouveaux moyens de communication parce que eux-mêmes s'adaptent encore une fois à un nouveau type de clientèle. Car aujourd'hui, les nouvelles technologies sont très importantes. J'aime l'innovation, je prône l'innovation pour demain, mais sans ce rapport humain qui accompagne l'innovation et la technologie, l'expérience ne sera jamais la même. D'accord. Le tourisme, c'est quand même un concept qui a démarré il y a à peu près maintenant plus de 20 ans et qui a tendance à avoir des difficultés à se développer alors qu'aujourd'hui, c'est l'un des enjeux économiques les plus importants pour nos régions. Nous avons mis en place un plan d'évolution qui consisterait à étendre la gamme de rustic binds et ne plus être simple prestataire d'activité, mais aussi agence réceptive. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'intégrer le client dans un séjour complet. On peut travailler un peu plus avec des tours opérateurs éventuellement, des agences de voyage à l'étranger. Et c'est vraiment une démarche que nous avons aujourd'hui et que nous souhaitons développer pour demain.